Allez, au milieu de toutes ces mauvaises nouvelles, on est quand même vendredi, JT du Geek. Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du vendredi. Oui, 16 avril 2021, je suis GLG, votre dealer d'accro, en zone de rendez-vous deux fois par semaine, les mardis et le vendredi, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, film et séries télé de la semaine. By GSG, l'ami du petit déjeuner, oui, et toute la journée en replay. Alors, nouvelle configuration, aujourd'hui j'essaye un micro-cravate, micro-cravate Sony, qui vient du Japon. Bon, fabriquée en Chine, on est d'accord, mais qui vient du Japon, voilà. Normalement, meilleure qualité, vous me direz si le son est meilleur, parce que je le trouve un peu trop caverneux celui-là, parce qu'il est trop loin, il faudrait jamais être plus proche, il faudrait qu'on le voit, il lâche pas aller loin, je peux... Vous me direz, voilà, en commentaire, voilà. Bon, allez, comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale dédicace à nos mécènes, puisque Logitech Geek est la seule émission qui est auto-financée par sa communauté. Tu peux devenir un petit peu le producteur de l'émission, et surtout notre mécène, et donc financer l'émission du mois prochain. Pour l'instant, on est à 77% de l'objectif pour avoir au moins une émission par semaine au mois de mai, et puis peut-être après, on aura peut-être même deux émissions par semaine au mois de mai, on verra. Merci à Seb Justilinium, merci à Jaune d'œuf, merci à Sébastien P. Paulet, bien évidemment. Merci à Cisco2S et à Zest Limon, voilà, Zest Limon qui n'a rien à voir avec Jaune d'œuf. Voilà, c'est plutôt dans le citron, voilà. Bon, merci à eux d'avoir soutenu un peu l'aventure, de m'avoir offert du café, vous avez eu grosse énergie aujourd'hui, voilà. Donc, allez, également une spéciale dédicace à tous les nouveaux abonnés, tous les anciens abonnés, tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, bienvenue dans la famille, les gars. Et spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air, qui pensent, qui font la démarche. Je sais que ce n'est pas évident tout le temps de dire, ouais, un pouce en l'air, après, nanana. Chaque pouce compte, ça permet vraiment à la vidéo d'être mieux référencée, et on voit qu'on a fait beaucoup moins de vues, on a vu beaucoup plus de pouces en l'air. Donc, ça vraiment, voilà, on voit que ça dépend un petit peu que de vous, voilà. Bon, surtout pour aujourd'hui, micro, news, nanan, tipeurs, bah c'est parti, camoulox. Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bon, allez, comme aujourd'hui, legeek.tv, mon site... Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de... j'avais deux vidéos qui avaient été ajoutées sur mon site legeek.tv. C'est un site un peu collaboratif et tout, donc je les validerai dans la journée ou dans le week-end. Parce qu'il faut que je regarde et tout, faut que je vérifie et tout, pour l'instant. Je mets les miennes, et puis il y avait quand même pas mal de vidéos assez intéressantes, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, vous avez la vidéo du ruban de LED et tout sur GLG Review. Vous pouvez voir la vidéo et tout, elle est directement en ligne sur l'autre chaîne. Je vous mettrai le lien à la fin et tout, ça va bien se passer. Bon, on parlera du nouveau Realme, Realme 8i. Alors, le problème de Realme, c'est qu'ils nous sortent un téléphone par semaine. Et je crois que la cadence, elle est tenue, apparemment. Le problème, c'est qu'ils prennent des téléphones, ils les rebadgent en fonction des pays, en fonction des régions et tout. Donc bon, Realme 8i, apparemment, il devrait arriver. Qu'est-ce qu'on reprend ? Eh bien, tout ce qui marche, un écran AMOLED de 6,43 pouces. Alors, moi, c'est vrai que depuis que j'ai mon Mi 11 Lite, du coup, ça deviendra un petit peu ma référence en termes de spécificité de ce qu'on peut avoir en 2021 pour 250 balles ou 300 balles chez vous. Un écran 6,43 pouces AMOLED, ça, c'est pareil. Batterie 4400 mAh, ça, j'ai à peu près la même chose. Très probablement, il pourrait y avoir la 5G. Alors, moi, je n'ai pas la 5G sur le mien, mais bon, en même temps, je n'ai pas de forfait 5G. Donc, ça ne me manque pas. Pour l'instant, on ne parle pas des caméras et tout, mais voilà, on sent que ça pourrait être un téléphone qui pourrait être, bon, comme ça, mais 5G et tout. Bon, ça peut, ça peut, ou ça ne peut pas. Bon, on parlera du Samsung Galaxy Quantum 2 qui devait sortir et qui est vraiment sorti en Corée, uniquement en Corée. Il vaut quand même 622 dollars, donc un système de chiffrement par code Quantum. Les dimensions et tout, ceux qui se rappelleront de la série. Alors, c'est vrai que s'il y en a qui ont un peu Google Authentificator, vous allez dire, c'est à peu près la même chose. Ça génère un code super aléatoire, super crypté et tout. C'est vrai que Google Authentificator fait un petit peu la même chose, mais bon, il faut se connecter en ligne et tout. Bon, c'est un peu moins pratique. Bon, le téléphone, il est tout ce qu'on peut faire de bien maintenant avec du Samsung. 622 euros, 622 dollars, je ne trouve pas excessivement cher avec un 855 plus. Donc, pas de 860 ni de 870, encore une fois. Une puce QRNG, Quantum Random Number Generator. Donc, c'est la seule chose de différence. C'est vraiment le truc de chiffrement et tout. Après, il y a du Google, du Facebook. Tu mets Google dedans, Facebook et tout. Tu te fais polluer de tous les côtés. Tout le monde sait toute ta vie. Mais alors, au niveau du chiffrement, du déverrouillage, c'est du quantique. Il faut voir un peu les priorités, on est d'accord. Bon, le téléphone, il est sympathique. Les spéciations, un écran AMOLED QHD avec un gros Q, donc de la grosse HD. C'est pas mal. Un petit peu incurvé et tout. Bon, le téléphone, il est joli, mais encore une fois, c'est pour les coréens. Et l'histoire caméra, 64, plus 12, plus 5, plus 10 en selfie et tout. Bon, on est dans de la configuration totalement classique d'un téléphone qui est équivalent au mien. Mais si, presque. En même temps, moi, j'ai un 732, donc on est un processeur un peu moins bien. Mais voilà, 3, 400 balles après payer du Quantum et tout. Il faut vraiment être coréen et patriote pour soutenir un peu l'aventure. On parlera également du Oppo A35. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, c'est quoi ? Alors, c'est surtout deux choses. Un, c'est un Oppo qui a déjà été commercialisé en Asie, qui s'appelle le Oppo A15, qui vaut 100 balles, 100 euros, tout pile. Donc, ça permet vraiment, encore une fois, de montrer que oui, aussi, la marque Oppo peut faire des téléphones à 100 balles, qui sont plutôt pas mal. Donc, ils ont pris le A15, qui est déjà disponible en Inde et en Thaïlande. Ils l'ont rebadgé à 35 pour une version un peu plus globale. On se retrouve quand même avec un téléphone qui vaut 100 balles. 100 euros hors-taxe, Asie et tout, donc rajouter, ça fait environ 100 euros, plus la TVA. Bon, 129, même à 149 euros, on a quand même un téléphone Oppo. Voilà, Oppo est en devenue quand même une petite marque qui s'est un peu installée. Un écran HD de 6,52 pouces. Bon, c'est pas ouf, encore une fois, mais ça peut faire le taf. Un Helio P35. Voilà, bref, t'en as pour 100 balles. À mars, non, avril, mai, plutôt. Bon, 4Go de RAM plus 128Go de ROM et tout, au lieu des 64, par exemple, qu'on avait sur la version A15. On a dit de la bonne connectique micro-USB, pas mal. Trois caméras à l'arrière, dont 13, plus 2, plus 2. C'est bien, pour 100 balles, pas mal, encore une fois. Et une caméra frontale de 8 millions de pixels. Une batterie de 4320 mAh. Alors, c'est pas mal, parce que les batteries font toutes, maintenant, plus de 4000 mAh. Donc, c'est quand même assez encourageant, parce que c'est au moins ce qu'il faut. Après, en dessous de ça, ça devient un peu compliqué. Une charge 10W en micro-USB, ça paraît un peu évident. Bon, ben voilà, le téléphone, nous, il existe déjà sur la version A15, avec moins, avec 64Go de ROM au lieu de 128. On l'a vu. Mais chez nous, il vaut 100 balles. Donc, ça permet, voilà, encore une fois, d'avoir un prix d'appel. Un prix d'accroche, un prix d'appel. Parce que Realme, ils le font, mais Oppo, ils veulent aussi, ils se font défoncer toute leur part de marché par la même marque du groupe. Mais, encore une fois, c'est pas parce que c'est la même marque du groupe qu'ils ont la même stratégie. C'est, chacun doit essayer de combattre l'autre. Donc, le téléphone est disponible en Asie, déjà, sur la version A15. Et sera disponible dans le reste du monde, en version A35. C'est pour 100 balles, pour 100 balles, hors-taxe, c'est pas mal. Si vous pouvez échapper un petit peu à la taxe. Bon, on parlera des nouveaux ZTE Axon 30 Pro et 30 Ultra. Alors, des téléphones qu'on aurait pu espérer avec la caméra in-display à l'avant. Mais, en fait, non. Ils ont arrêté de mettre les caméras sous l'écran et tout. Parce que, ça devait pas marcher si bien que ça et tout. Deux téléphones qui sont quasiment les mêmes, bien évidemment. À part un qui aura un écran, le haut de gamme aura un écran incurvé. Et le pas haut de gamme aura un écran plat, bien évidemment. Et le haut de gamme aura des meilleures caméras que le modèle un peu plus en dessous. C'est vraiment les grosses, grosses différences. Aujourd'hui, les fabricants font un châssis. Après, ils le déclinent un petit peu comme ça. C'est généralement une des meilleures stratégies. Moi, j'aime beaucoup 30 Pro. Bon, après, on prend 459 dollars. Donc, bien évidemment, moi, je réponds pour le Ultra avec les caméras de l'espace, bien évidemment. Enfin, de la lunaire, apparemment, comme ils l'appellent. Bon, 719 dollars quand même en 8 plus de 56. 765 dollars ou 1021 dollars. Mais là, t'as quand même 16 gigas de RAM et 1 Tera. 1 Tera de ROM. J'ai bien l'impression que c'est les premiers. Jamais vu autant de ROM sur un téléphone. Enfin, je parle dans les Chinois et les Coréens et Taïwanais. On est d'accord. Mais jamais vu 1 Tera de ROM. Enfin, 16 gigas de ROM. Enfin, 16 gigas de RAM et 1 Tera de ROM, c'est pas mal. Pour 6666 Yuen. Donc, je vais pas dire que tu vends ton âme au diable. Mais tu, 1000 dollars. Bon, c'est pas mal. Bon, les précommandes ont commencé en Chine. Si on parle du Ultra, bon, plusieurs couleurs disponibles. On s'en fout un petit peu. Un écran AMOLED de 6,67 pouces. C'est assez confort. Un rafraîchissement de la mort qui tue. Une caméra frontale dans un punch display. On est pas mal. Bon, après, donc, les écrans, ils expliquent bien. Les écrans sont similaires, mais il s'agit d'un écran plat. Pour l'autre, on en a parlé. Alors, ils sont dotés, les deux, du Snapdragon 888. Il n'y a que ça, cette année. Toute l'année, vous avez bouffé. Le meilleur, c'est lui. Vous allez en faire dans toutes les sauces. Bon, de la RAM, de la ROM qui va vite. 1 Tera. Putain, 1 Tera. Oh là, un crâne. Bon, on a de la 5G, accélération, nan, 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 nan. Bon, le truc, la routine. L'AXENT dispose de 4 caméras Trinity Triple 64 millions de pixels avec une IMX 686-64 avec OIS, stabilisation numérique. Un ultra large 64 millions de pixels avec un champ de vision à 120 degrés. Pas mal. Et une caméra surhumaine. On est très dans le super-héros. De 64 millions de pixels. Voilà. Et un téléobjectif de 8 millions de pixels avec un zoom optique x5 avec OIS et autofocus laser. Donc 64 x 3, 192. Plus 8, 200. Le compte est bon, Jean-Pierre. Oui, mais je l'ai fait à chaque fois. T'as l'impression que je compte bien, mais non. Je l'ai pris par cœur. Comme un gamin. Comme un gamin de CP. Je l'ai pris par cœur. Bon, la batterie 4600 milliampères, c'est bien. Charge rapide 66 watts, c'est pas mal et tout. Bon, encore une fois, le téléphone, il est pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Si on prend le 30 Pro pour différencier un petit peu. Là, on a une IMX 682 au lieu d'une 686 de 64 millions de pixels. On a toujours une ultra large de 64 millimètres à pixel, 64 millimètres à pixel, mais à 120 degrés. Donc là, on est sur de la même. Par contre, après, on a juste une macro de 5 millimètres à pixel et un capteur de profondeur de 2 millions. Donc, on laisse complètement tomber la caméra surhumaine, Avenger, de 64 millimètres à pixel et le zoom 5 fois, OIS, truc laser et tout. Bon, c'est pas mal. Ça doit faire un gros téléphone, mais ça fait quand même un gros téléphone, enfin, cher, quoi. On en parlera surtout avec mon M11 Lite. Alors, vous allez me dire, oui, il nous en chie, oui, mais bon, voilà. Moi, j'ai quand même 64 millimètres à pixel, voilà. Pas tout le temps. On verra ça dans la vidéo. Pas tout le temps. C'est une option. C'est une option, voilà. Mais ça fait quand même des trucs qui sont intéressants, même si le processeur, il est mou du genou et qu'il a un peu de mal. Voilà. On verra ça dans la review. Elle tombera mercredi prochain. Parce que, voilà, on peut... Il est bien, mais il y a quand même des trucs où, voilà, 250 balles. Hors taxe. Pour la version 8 plus 128 pour moi. Alors, vous, vous avez que la 6 plus 64, je crois, de mémoire. Bon, revenons-en à ces ZTE, ils sont bien. Écoutez, moi, je kifferais bien avoir le modèle au moins ultra à 8 de 56, mais 700 dollars, je ne les ai pas. Donc, du coup, je vais rester avec mon téléphone, voilà. Bon, on parlera du OnePlus 9R, qui était apparemment uniquement destiné en Inde et qui a été lancé en Chine, avant qu'il arrive dans le reste du monde et tout. Bon, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu la réponse de OnePlus. Les OnePlus 9 avec le 888 de la caméra, Hasselblade, l'aérospatiale et tout. À part ceux qui ont été payés, à part les YouTubers qui ont été payés, je n'ai pas vu de review. Le mec dit, c'était incroyable. Et je crois que même ceux qui ont été payés, souvent, ils ont dit, ouais, bon, il y a beaucoup, beaucoup de marketing là derrière. Mais sur les faits, le téléphone, pour le prix, on peut quand même avoir un petit peu mieux. Bon, le OnePlus 9R, 8Go plus 128Go de ROM, c'est pas mal, c'est ce que j'ai à peu près dans le mien. Donc, je prendrais la base du mien, de ce qu'on peut avoir pour peut-être un peu mieux, pour 250 balles, voire un peu plus. Là, on parle d'un tarif Chine, on est sur 459 dollars, soit un gros 400 euros. On apporte un écran 6,55 pouces, AMOLED, Full HD, lecteur d'emprunté digital, sous l'écran. Ça, c'est un petit luxe, le sous l'écran. Moi, je suis lecteur d'emprunté digital sur le côté, donc on est d'accord. Le Star Dragon 870, c'est quand même pas mal, c'est quand même un truc, c'est un 860++, donc c'est quand même une belle génération de processeur qui est assez puissant. 4500 avec charge 65W, c'est pas mal. Deux, haut-parleur stéréo Dolby Atmos, c'est bien aussi. Camère arrière, une Sony IMX 471 de... Alors, non. La face avant, à l'avant, une IMX 471 de 7 millions de pixels. À l'arrière, une 48 de Sony avec EIS, une ultra large de 16 millions de pixels et un 5 pour la macro et un 2 pour le monochrome. Je ne sais pas pourquoi ils mettent du monochrome. Je ne sais pas qu'un, qui fait des photos en noir et blanc avec un téléphone ? Au pire, tu fais en couleur, tu mets un filtre, tu mets noir et blanc, c'est la même chose. Et pourquoi gaspiller un capteur de 2 millions de pixels, qui est un capteur de merde, pour faire des photos en noir et blanc ? Autant mettre le 5 et mettre un filtre et économiser l'argent. Enfin bon, ça, c'est du dosage marketing, je ne sais pas, pourquoi les mecs, ils ont réfléchi à ça ? On va mettre de la merde en noir et blanc. Comme ça, les gens seront contents. Ben non, autant mettre un truc bien et un filtre ou un truc... Il y a pas mal de téléphones, ils ont un mode dedans où tu mets monochrome. Ils savent faire, ça c'est prendre les couleurs, ça prend le noir et blanc aussi. Bon, il est bien évidemment 5G, il est 5G USB Type-C. Donc, 150 balles de plus que le mien, oui, en prix Chine, on va dire que ça allait beau. Pour 150 balles de plus que le mien, on a quand même un meilleur processeur, on a quand même une meilleure charge, on a quand même la 5G, et on a quand même des meilleures caméras. Même si moi j'ai une 64 millions de pixels, mais bon, j'ai un processeur qui traîne un peu, quoi. Donc là, peut-être que d'avoir, peut-être que 48. On a plus de caméras, on a un meilleur processeur, voilà. Donc, est-ce que ça vaut les 150 balles ? Certainement pas au niveau du coût monétaire, de ce que ça coûte à rajouter, non, il y en a pour 30 balles. Mais, on a quand même un petit peu mieux pour un petit peu plus cher, voilà. Bon, aujourd'hui, on parlera également du nouveau DJI Air 2S, le nouveau processeur de la marque DJI et tout. Bon, alors moi, je ne suis pas très au courant des drones. Qu'est-ce qu'on peut juger comme ça, brut pour point, par rapport à toute la gamme qu'on a déjà vue ? Il est pliable par rapport à avant, où les ailes se repliaient. Celui-là se replie, apparemment, vous avez vu, de l'avant vers l'arrière pour avoir quelque chose de beaucoup plus compact. Ah non, 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 c'est que les ailes en même temps, il n'y a que les ailes qui se replient. Tu vois ? Reviens. Oui, c'est les ailes qui se replient différemment. Mais bon, apparemment, le truc ne se plie pas. Il n'est pas pliable, repliable. C'est les ailes qui se replient d'une conception un peu différente. La grosse nouveauté, ce sera surtout au niveau de la caméra, puisqu'on aura un capteur de 1 pouce. Je vous rappelle, le capteur de 1 pouce, c'est, par exemple, Sony, c'est les premiers à faire dans les RX100, à mettre dans un tout petit appareil photo comme ça, un capteur de 1 pouce. Xiaomi a fait la même remarque en disant, nous, on a le Mi 11 Ultra, on est les premiers à avoir un capteur de 1 pouce. Gros capteur, plein de pixels, ça ouvre, ça capture et tout, c'est un truc de dingue. Ce qu'ils indiquent un petit peu comme ça, c'est que ça permettra aussi de faire des vidéos en 5,4K. Donc, du coup, ça permet de taper super large et après de retaper dans l'image, soit faire de la stabilisation, soit de retailler et tout. C'est-à-dire que tu as 5,4K. Tu veux même du 4K, tu renies tous les tours et tout. Tu vas pouvoir faire des trucs pas mal au niveau du montage. Jusqu'à 12 km de distance, c'est un truc de ouf. Et il a le ADS, machin. Bon, après, il a plein de fonctions de la mort qui tue. Oui, voilà, voilà. Bon, moi, dans un pays où les drones sont quand même très, très réglementés, je crois que chez vous, ça devient aussi très, très compliqué. On ne peut pas les faire voler tout le temps, n'importe où, n'importe comment et truc. Bon, il est bien, il est mieux. Est-ce qu'il s'adresse aux cinéastes ? Malheureusement, non. Mais est-ce qu'il s'arrête au pseudo entre les deux ? Tu vois, ça veut dire qu'on a quand même une super lentille, un super appareil, un truc de ouf. Mais c'est parfait pour faire des films. Mais on peut un peu, entre les deux, on doit pouvoir faire certainement des trucs incroyables. J'ai vu, il y a Peter McKinnon qui a fait une vidéo hier. Il y a Guillaume Ruchon aussi qu'on a fait une. Je vais regarder un peu tout doucement, mais bon, c'est des plans incroyables. Et puis, généralement, eux, ils retouchent les vidéos derrière et tout. Donc bon, ça floute un peu le dossier. C'est pas mal. Bon, on finira avec les films et séries télé. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur Netflix. Alors moi, je laisse ça sur le mien. Je ne sais pas si vous l'avez sur l'autre. Mais si vous ne l'avez pas, bonne nouvelle puisque la semaine prochaine, je vais vous faire une vidéo dédiée à Netflix en partenariat avec un VPL qui va vous expliquer comment vous allez pouvoir payer moins cher votre Netflix, éventuellement, et comment vous allez avoir accès à des contenus que normalement vous n'avez pas accès. Voilà. On va visionner tout ça. Il m'a demandé de faire 5 pays, de vous faire une démo et tout. Voilà. En plus, cette vidéo rémunérée, ça ne gâche rien à mon plaisir. Moi, j'aime bien. Quand il me dit un truc qu'on vous paye, c'est bien. C'est bien, ça, ça me plaît bien. On vous explique un truc. Je vous explique un truc et en plus, il me paye. C'est très bien. Bon, en fait, ça s'appelle Two Distant Stranger. L'histoire d'un afro-américain qui revit toute la journée la même scène et à chaque fois, il se fait défoncer, en fait, par un policier et tout. C'est assez intéressant. Alors, on ne peut pas dire, oui, mais c'est comme une histoire sans fin. C'est vu et revu. Non. Non, parce que ça ne dure que 30 minutes. Ensuite, il se lève et à chaque fois, lui, il a une approche qui est différente, qui n'est peut-être pas toujours la bonne. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas la bonne. À un moment, la meuf, elle lui dit, elle fait comme ça. Elle lui dit, ben non. Puis, je vois, il y aura eu d'autres solutions. Mais bon, au bout de... Je vous laisse regarder le truc, c'est pas mal. Bien évidemment, c'est un film qui apporte aussi la réflexion concernant l'oppression des afro-américains aux Etats-Unis, notamment avec la police. Petite... Comment dire ? Un clin d'œil, si on peut dire. Ou une dédicace. Non, une dédicace, non. Mais... Bon, je vous ouvre le mot. Mais voilà, un hommage. Voilà, un hommage à George Floyd et tout, concernant le truc et tout. Mais voilà, donc ça met pas mal de choses en avant, en exhort et tout. Il y a un petit rebondissement à la fin qui est pas mal en fait, qui est assez intéressant et tout. Ça va vous plaire, ça va vous plaire. Ça ne dure que 30 minutes. Je ne sais pas si vous allez l'avoir sur votre Netflix et tout. Il était en anglais, sous-titré français pour moi. Voilà. Si vous ne l'avez pas, essayez de l'avoir. C'est assez intéressant. Puis à la fin, il y a un hommage encore une fois à toutes les personnes qui, par inadvertance encore une fois, se sont fait... Je dis inadvertance parce que je n'y étais pas. C'est toujours pareil. Il n'y en a toujours qu'une version. La version de la police. Ou la version des... Il y a soit la victime, soit le truc. Donc on ne sait pas. Mais voilà, il y a une liste comme ça de machin. Elle est morte comme ça. Lui est mort comme ça et tout. Il y a une longue liste et tout. Voilà. On sent que c'est un truc, ça apporte à réflexion. C'est assez intéressant. Je vous invite à le voir. For All of Mankind, j'ai vachement avancé. On m'avait dit... Jean, on m'avait dit qu'il y en avait 7. Il y en avait 8 déjà. Donc du coup, j'ai rattrapé mon retard. Il y en aura 10 sur la zone 2. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça a bien... Bon petit retournement de situation et tout. J'ai bien kiffé... C'était pas mal. Qu'est-ce que je voulais mettre ? Story Insta. Voilà. Je vais reprendre les stories Instagram. Ceux qui me suivent sur Instagram, mon pseudo, c'est Greg Le Geek. Ceux qui ne me suivent pas, c'est Greg Le Geek. Je vais essayer de reprendre des stories Instagram tous les jours. Alors ça sera sur le mode story au début pour ne pas se mettre un peu la pression du live, des machin comme ça. Ça sera des stories à jour plus 1. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ferai une petite vidéo et je vous la mettrai demain. Ce que je fais aujourd'hui. Je suis en train de refaire un petit setup là à côté parce que j'ai un peu de place et tout. Donc avec mes stagères de couleurs, mais ça ne me plaît pas. Donc je ferai peut-être une petite story ici. Puis après, on ira à Index, peut-être Start Midi. Et puis on ira voir si on peut trouver mieux. Éventuellement, peut-être je pourrais les manger. Je pourrais les manger là-bas. Et après, je pourrais aller à Index pour essayer de voir si je peux trouver des setups. Éventuellement, on va vous faire des petites vidéos des étagères derrière. J'aimerais bien faire un truc de couleurs et tout. Voilà. On essaiera de faire un truc sympa. Donc je vous mettrai des stories tous les jours. Il y en avait une hier. Il y en aura aujourd'hui et tout. Voilà. Il y en aura tous les jours. Un jour plus 1 et tout. Et puis ça permettra peut-être, en fonction de vos remarques et de vos commentaires, de faire évoluer ça en mode story et tout. Je fais les vidéos avec mon... Vous avez vu ce qu'on vit les stories d'hier. Enfin d'aujourd'hui, d'hier, ouais. Avec le... Xiaomi, il y a aussi de faire deux caméras en même temps et tout, ça va être pas mal. Voilà. Donc, Instagram, Greg le Geek. Voilà. Donc, mon petit café d'hier en mode 64.000 pixels. Les prix de Netflix. Comment c'est moins cher en Thaïlande ? Et on a vu sur Facebook... Non, mais c'est encore moins cher au Brésil. Et l'autre dit, mais comment tu fais ? Mais simplement, tu mets un VPN. Tu te connectes avec un VPN au Brésil. Tu te connectes sur Netflix. De là, tu te connectes à ton compte. Tu mets payé. Et ils te donnent les prix du Brésil. Ta-da-da ! Eh ouais, pas mal. Ça marche pareil pour la Thaïlande et tout. Parce que j'ai vu. Moi, j'ai acheté des cartes. Il y a des cartes pré-payées ici. Enfin, c'est un truc de dingue. Il y avait un cannabis café aussi. Il vendait... Alors, je vous ai mis des photos en 64.000 pixels. C'est pas mal, tu vois. C'est des photos ou c'est pas... Non, c'est pas ça. Il est où ? Il est comme ça. Voilà. Cannabis café et tout. Alors, il n'y a pas de cannabis dedans, en fait. C'est simplement... Il y a un pseudo-goût. Parce qu'il y a une des plantes du cannabis qui a été autorisée en Thaïlande et tout. Donc, on voit fleurir un million de cafés et tout. Voilà. Comme ça, vous pouvez retrouver ça sur mon Instagram. C'est Greg Le Geek. Si vous n'avez pas Instagram, vous tapez simplement instagram.com slash Greg Le Geek. Le lien est dans la description. Et vous pouvez quand même avoir accès au contenu. Sauf aux stories. Voilà. Donc, si vous voulez quand même regarder les photos et les vidéos. Et ça sera tout pour aujourd'hui. L'émission a duré 22-23 minutes. Mais c'est pas mal. J'aime bien le mardi et vendredi prendre mon temps. Je ne cours pas après le chrono, encore une fois. Vous me direz ce que vous avez pensé de ce petit micro. Vous n'oublierez pas, bien évidemment, de mettre un petit pouce en l'air. Parce que c'est gratuit. Encore une fois, ça aide vachement la vidéo sur YouTube. Même si vous n'en rendez pas compte. Eh bien, YouTube se dit... Ah, il fait tant de vues. Il fait tant de pouces en l'air. Il y a un intérêt, donc il me met plus ou moins en avant. Donc voilà. On essaie de faire un petit peu des choses. Si financièrement, vous pouvez m'offrir un petit café. Ça fait toujours plaisir. Ça permettra de faire le café de mardi. Je réfléchissais à reprendre les go-to-fac éventuellement. C'est ce qu'on m'a dit. On me dit, pourquoi tu ne reprends pas juste les go-to-fac ? Au lieu de te faire chier à faire une émission, un contenu. Juste un go-to-fac. On se met en live. Vous posez vos questions. Le dimanche, entre 11h et midi. Ça pourrait faire un rendez-vous qui est sympa. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire. Pour le faire une émission un peu longue qui vous intéresse, qui ne vous intéresse pas et tout. Quitte à faire une go-to-fac, peut-être. C'était une question que tu as intéressé. Faire une go-to-fac avec un timer en bas. C'est-à-dire que les questions les plus pertinentes, les noter. Et après, mettre dans le timer pour ceux qui regardent après. On peut parler téléphone, drone, smartphone, thaïlande, ce que vous voulez. Et on pourrait faire ça, je ne veux pas dire tous les dimanches. Je ne veux pas déconner, mais un dimanche de temps en temps. En fonction de votre engouement. Dites-moi en commentaire pour le micro. Dites-moi en commentaire pour les go-to-fac éventuellement tous les 15 jours, 3 semaines. Je ne sais pas. Dites-moi et tout. Et puis, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous et partagez. Et forcément, je vous kiffe. Et surtout, passez un bon week-end. N'oubliez pas d'aller voir les promos ce vendredi. Chez Leclerc. Un carrefour au champ, bien évidemment. Ça va être la rue et tout. En mode Covid, ça va être sympa. Merci de passer à me voir. Forcément, je vous kiffe. Rendez-vous peut-être dimanche en fonction de vos commentaires. Sous vos applaudissements. Et sinon, on se retrouvera mardi pour le prochain JT du Geek. En mode café, pouce en l'air et tout. Et forcément, je vous kiffe. Bon week-end à tous. Bye bye.